Amis de la Reconquête, bonsoir. Reconquérons, reconquérons. C'est beau, hein ? C'est beau, ça, hein ? Oh, qu'est-ce qui fait beau ! Je parle pour les Parisiens, parce que pour les habitants des communes suburbaines de la France profonde, il fait peut-être beau, je sais pas, par exemple, à Rouen, à Caen, à Cherbourg... Les chouchons, il fait toujours beau, quelque part, comme ça, il pleuvra un peu plus. Ça va, allez, on va essayer de tenir sans... Comme ça, de toute façon, il ne faut pas venir la pluie. Quel temps fait-il au Mans ? Quel temps fait-il à Chartres ? Et quel temps fait-il dans le Maghreb ? Les gens qui nous écoutent par TPS... Ils sont au soleil, peut-être. C'est vrai. Donc, ce soir, nous allons consacrer le début de l'émission à une petite revue de l'actualité, rapide, rapide, je vous rassure. Et le reste de l'émission, on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. Enfin, parler de deux sujets. D'abord, on va parler de Mitterrand. Je trouve qu'on ne parle jamais assez de Mitterrand. Parce qu'il y a quand même une chose, c'est que, tant que Mitterrand était au pouvoir, je croyais qu'on ne pouvait pas faire pire. Je me disais, bon, je ne vois pas comment on peut faire pire. Et puis, c'est ça, le péché contre l'espérance, vous voyez. Oui. C'est de croire que, voilà, on a touché le fond. Non, non, non. Comme disait, je ne sais plus quel cinéaste, arrête de ramer, on attaque la falaise. Et là, c'est extraordinaire. Vous avez vu Chirac ? Qu'est-ce qu'on lui trouvait à Chirac ? Il n'était pas si mal. Elle est incroyable, ça. Elle est chiraciste, maintenant. Mais non, je ne suis pas chiraciste. Il n'y a pas longtemps, elle était bérouste. Ah oui, c'est à Bayrou, mon Dieu. Alors, enfin, moi, je l'ai vu, Chirac. C'est le président de la République. Ah oui, c'est justement ce que je lui reproche. Ça, c'est vrai qu'il serait agriculteur à... Je ne sais pas comment ça s'appelle en Corrèze. À Chirac. À Chirac, Corrèze. Je ne lui en voudrais pas. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il soit président de la République. Qu'il fasse de la vache-vole, ça ne me gêne pas. Mais qu'il fasse ce qu'il fait, c'est assez limité. Enfin, de toute façon, il faut attendre le début de l'année 2002 pour savoir s'il est candidat ou pas. Candidat à sa propre succession. Ça serait rigolo, d'ailleurs, qu'ils disent... Quand je vois l'état dans lequel se trouve la France, je n'ai pas du tout envie de prendre la succession. Tu te souviens, il y avait un... C'est Nicolas Bonal qui parle. Je n'ai pas encore dit qu'il était là, mais il est là. Il est impatient. Comme toujours, tu te souviens du slogan de Giscard en 1981 ? C'était maintenant, il faut un président à la France. Comme si pendant 7 ans, il n'y en avait pas eu ce qui était d'ailleurs vrai, mais c'était bien de le dire. C'était bien de le dire. Oui, il faut un président à la France. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas s'enrhumer à cause de la pluie. Parce que vous avez vu qu'ils nous ont supprimé l'Actifed. Alors ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Parce que l'Actifed, c'est... Vous allez faire de la publicité aux médicaments maintenant ? Non, non, pas du tout. Il faut complètement qu'ils aient supprimé l'Actifed. J'en prends, moi, je ne prends jamais rien. Mais je ne prends que des produits de bonne qualité. C'est-à-dire des bons vins... Un petit coulerome... Voilà, un petit coulerome. Avec de l'eau, tout. Chaud, chaude. Alors, ils ont supprimé l'Actifed. L'agence du médicament a supprimé l'Actifed. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné d'entendre la représentante de l'agence du médicament s'exprimer sur cette question. parce que... Moi, je ne crois pas que c'était la représentante de... Elle se fait passer pour la... Comment dirais-je ? La représentante, la porte-parole de l'agence du médicament. Mais je crois que c'est une femme de ménage qu'ils ont trouvée dans les locaux. La façon dont elle parlait, je n'ai pas entendu. C'était extraordinaire. Alors, si c'est ça l'agence du médicament, effectivement, il faut même supprimer tous les médicaments. J'en étais resté à Pauline Carton. Je suis Pauline Carton, pas sa bonne. Et alors, non, je pense que c'était la femme de ménage. Je n'ai rien contre les femmes de ménage, mais je préfère quand elles font le ménage et qu'elles ne s'expriment pas sur la qualité des médicaments. Tandis que là, la façon dont elle parlait, on a vraiment l'impression que c'était ça. Et alors, donc l'Actifed a été supprimé parce que ça contient du phényléthylamide. Or, le phényléthylamide, semble-t-il, c'est celle qui a expliqué ça, elle dit pourquoi, dans un souci de précaution, comment on appelle ça ? Le principe. Le principe de précaution. Étant donné que le phényléthylamide risque de provoquer des hémorragies cérébrales chez les gens qui sont sujets aux hémorragies cérébrales. C'est un peu comme les escaliers, ça risque de faire tomber les gens qui sont sujets aux chutes. Donc supprimons les escaliers, finalement. Il faut expliquer très sommairement en quoi consiste le principe de précaution, Serge. C'est-à-dire que comme vous risquez de mourir un jour, il faudrait mieux vous tuer tout de suite. D'où l'avortement. L'avortement, en fait, c'est pour éviter aux gens d'avoir à mourir. De pleurer dans cette vallée de l'âme. Voilà, dans cette vallée de l'âme. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est que le phényléthylamide, dont on nous dit premièrement que ça ne sert pas à grand-chose, et deuxièmement que c'est dangereux, c'est quand même un des médicaments qui avait été retenu par l'agence spatiale américaine, la NASA, et qui fait partie de la panoplie des médicaments qui sont emportés dans les vols spatiaux. Alors moi j'aurais tendance à penser que les médecins de la NASA ne sont pas plus mauvais que les médecins de l'agence du médicament. J'aurais tendance à le penser, je peux me tromper, mais pour envoyer des gens dans l'espace et les garder en bonne santé et tout, il faut quand même peut-être avoir fait un tout petit peu plus d'études. À l'époque de Von Braun peut-être. Non, mais même encore maintenant je crois. Et en fait, on a compris très très vite la raison pour laquelle on a supprimé l'actifed, c'est que dès l'annonce de la suppression de l'actifed, on a eu un communiqué des laboratoires spécialisés qui ont dit « mais c'est pas grave parce qu'on vient de mettre au point un nouveau médicament sans phényléthylamide qui a exactement les mêmes effets que l'actifed et qui va arriver sur le marché très prochainement. Naturellement, il sera un petit peu plus cher, bien sûr, puisque c'est spécial. Et puis d'autre part, l'actifed, il arrivait pratiquement en fin de droit. Donc il allait commencer à être accessible à tout le monde. Donc là, on le supprime, on l'interdit. Enfin, on le fait sur... on le délivrera uniquement sur ordonnance. Ce qui est intéressant parce que l'objectif proclamé, un autre objectif proclamé, en dehors de celui d'éviter aux gens qui ont tendance à faire des hémorragies cérébrales, de faire des hémorragies cérébrales, c'est de faire faire des économies à la sécurité sociale. Donc avant, quelqu'un qui avait un rhume allait à la pharmacie, disait « je voudrais une boîte d'actifed », on lui disait « c'est 18 francs » ou « 24 francs » ou je sais pas quoi. Et il repartait avec sa boîte dans la poche. Tandis que maintenant, il va chez le médecin, il dit « je voudrais de l'actifed », l'actifed lui dit « je vais vous faire une ordonnance », mais en vertu du principe de précaution. Et comme vous risquez ensuite, si vous aviez un accident, vous, vous arrêtiez de me faire un procès, « je vais d'abord vous envoyer dans un laboratoire où on va faire un examen complet pour voir si vous pouvez supporter l'actifed ». Donc on va faire une machine à effet Doppler pour voir si les vaisseaux résistent, etc. Donc déjà, il y a à peu près 5 000 francs d'examen. Ensuite, une fois que les 5 000 francs d'examen ont été remboursés, il faut retourner chez le médecin pour obtenir l'ordonnance, ça fait une deuxième visite. Et puis ensuite, on va à la pharmacie où on achète l'actifed, enfin le nouvel actifed qui lui coûtera plus cher. Et donc... En cas bale phonétique, l'actifed, c'est un acte de foi. Oui, ben exactement. Donc, gardez vos rhumes. Puis essayez, comme disait Victoria, un peu de rhum avec de l'eau chaude, du sucre et du citron. Du miel, d'ailleurs, pas du sucre, du miel. Du miel, du miel. Et un demi-citron, c'est beaucoup. Ou alors, un médicament homéopathique, oxylo-coxinome. Si ça ne vous fait pas de bien, ça ne pourra pas vous faire de mal. Moi, j'aime beaucoup les... Si tu arrives à le prononcer, c'est déjà que tu viennes. C'est ça, c'est qu'on a moins de fièvre. J'aime beaucoup les médicaments homéopathiques. Il y en a un en ce moment qui fait beaucoup de publicité, qui s'appelle la coculine. Je ne sais pas ce que ça soigne, mais... Ça soigne des insolations. Je crois. On sent que c'est des coups de soleil. Sinon, ou des gratouilles provoquées par le soleil. Ça soigne des cornes. Non, oui. La coculine. Non, mais bon, mais genre... Voilà. Donc, il y en a un, en tout cas, qui n'aura pas besoin de... Qui n'aura pas besoin de... Ni de coculine ni d'actifette, c'est le regretté Moustapha Saïd. Donc, vous savez tous ce qu'il sait. C'est un jeune... Un jeune médiateur. Dans son boulot de médiateur, ça consiste à se mettre entre les deux parties. Ben là, il s'est mis entre les deux parties, mais au mauvais moment. Et donc, il a essuyé une bastos. Et il a été rectifié pour le compte, ce qui est bien triste. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne. C'est que j'ai lu absolument tous les articles qui sont passés là-dessus. Y compris dans la presse, dans la voie du Nord et la presse de province. Puisque c'était un Lillois. Non, c'était un Arnois de Arne, dans le Nord. Moustapha Saïd. Et tous les articles nous disent que le Arnois Moustapha Saïd a été rectifié par un gang. En s'interposant entre deux gangs. Des gangs de Lillois et d'habitants de Los Lélil. Des Bretons et des Bourguignons. Ou des Lossiens, je ne sais pas comment on dit. Et on a le nom de Moustapha Saïd qui est mort héroïquement d'une balle dans le dos. Mais on n'a pas le nom des deux Lillois, Lossiens, qui l'ont rectifié. Pourtant, ils ne sont pas mineurs. Pourtant, ils ne sont pas mineurs. En plus, ils auraient double raison d'être mineurs. Parce qu'à Los Lélil, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part chômeurs que mineurs ? Et bien, ils ne sont même pas mineurs. Alors, je dis, pourquoi n'a-t-on pas le prénom ? Moi, je pense que c'est du racisme. Je vais vous dire. Je crois qu'ils s'appellent Jean-Édouard et Charles-Émile Victor. Et on ne dit pas leur nom. Ça, c'est purement et simplement du racisme. Parce que le résultat, c'est que des gens comme moi qui ont l'esprit mal tourné, ils pensent qu'ils s'appellent Rachid ou Kamel. Bien évidemment, si on ne dit pas le nom. Et en fait, c'est encore plus vicieux que le simple racisme qui consiste à cacher que ce sont des... On nous dit que c'est des Lillois. Moi, je ne connais pas beaucoup de Lillois qui s'appellent Kamel et Rachid. Il faut bien dire. Tu connais beaucoup de Lillois ? Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Vous ne connaissez pas beaucoup de Lillois ? Non, mais je ne connais pas beaucoup de Lillois qui... Enfin, écoutez, j'ai quelques amis. Regardez Marc Demme, par exemple, qui était... Il n'était pas Lillois, mais il était flamand. Dans la famille Marc Demme, il n'y a pas beaucoup de Kamel et de Rachid. Je ne pense pas, hein. Bon, moi, les flamands, ils s'appellent... Comment ils s'appellent les flamands ? Comme tout le monde. Marcel, Robert... Jacques. Jacques. Georges, voire même Georges, tout est possible. Donc, je dis, attention, danger, racisme. Racisme à double détente. Parce que, premièrement, on cache que ce sont des Lillois et des Lussiens. Et deuxièmement, on tend à laisser imaginer que ça serait des jeunes. Alors que c'est peut-être des vieux flamands. Oui. Il y en a un autre qui n'a plus besoin de féniléthylamide. C'est le jeune qui a fait un malaise. Parce que ça s'appelle un malaise, maintenant, au cours d'une RAF partie. C'est-à-dire que quand vous vous envoyez 12 pilules d'Ectasie et que vous clamsez, c'est un malaise, ce n'est pas une overdose. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'un toxicomane maghrébin qui meurt d'une overdose, ça se dit un jeune qui fait un malaise. Il faut apprendre à parler le langage. D'ailleurs, maghrébin ou africain, ou même les lois. Même les lois. Donc, c'est un jeune qui fait un malaise. Tandis que... Ça rappelle le dialogue d'Audiard où il fait une distinction savante, tu sais, entre l'halitote et l'euphémisme. Oui. Le quoi ? Je t'expliquerai. Oui, c'est ça. Je t'expliquerai. Voilà. Et donc, tout ça... Alors, ce qui est très drôle, là encore, il y a une espèce de méchanceté des gens contre le pouvoir actuel. Parce qu'il y a quelques semaines, là, il a été question de réglementer les RAF parties. Maintenant, d'ailleurs, on nous explique qu'il ne faut pas dire des RAF parties. Il faut dire des free parties. Alors, la Gay Pride est allée une free party. Je pose la question. Qu'est-ce que la Gay Pride ? Est-ce une free party ? Et quand est-ce qu'on parle français, en France, là ? Mais pourquoi on parlerait français ? Il y a de moins en moins de français. Je ne comprends pas pourquoi on s'emmerderait à parler une langue que plus personne ne pratique. Tu as un parti free contre toutes ces choses. C'est absolument inadmissible. Je ne sais pas si on est free, mais je crois qu'on sera bientôt cuit. Maintenant, tu seras en Toscane, moi je serai à Grenade. Ah ben oui, bien sûr. Et nos amis seront en Roumanie. Et voilà, vous serez au ciel. Je finirai à parler dans des pays civilisés, à force. Il en reste. Oui, oui, il en reste. Alors, donc, on nous a expliqué que les RAF parties, il n'y avait pas de raison d'embêter les jeunes et tout. À partir de ce moment-là, pratiquement toutes les semaines, il y a un ou deux morts dans une RAF parties. Ils tombent comme des mouches. Ils arrivent même de tomber des toits. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient foutre sur le toit. Enfin bref. Donc, c'est ou overdose, enfin, pardon, malaise, ou chute verticale. Je ne connais pas beaucoup de chutes horizontales. Et comme si les jeunes avaient, par mauvais esprit simplement, envie de démontrer au gouvernement qu'il a eu tort de ne pas vouloir réglementer les RAF parties. À moins qu'il y ait des provocateurs infiltrés par Berlusconi pour pousser ces jeunes à la mort. C'est Haider, Berlusconi, peut-être même Le Pen va savoir. Non, on n'ira pas jusque-là quand même. Non, quand même pas, n'exagérons pas. Mais à mon avis, c'est un coup d'haider à Berlusconi pour démontrer que le système socialiste n'est viable que quand il est en plus national. Alors, ce qui est encore plus rigolo dans ces histoires de RAF parties, c'est qu'en même temps, il y a en France un déchaînement, un vrai déchaînement, moi je lis toute la presse donc j'ai remarqué ça, contre les gens du voyage. Alors, c'est étonnant parce que les maires, il y avait un maire qui était interrogé hier sur une radio périphérique et suburbaine et qui expliquait qu'il n'était absolument pas question, c'était je crois M. Godefrain qui expliquait qu'il était, d'ailleurs il s'est fait casser la gueule. Là, ça arrive, vous voyez, c'est quand même un métier, on ne prend pas que de l'argent dans la politique, il y a des moments où on prend des marrons aussi. Et alors, il est allé voir un groupe de gens du voyage qui s'étaient installés indûment sur un terrain non autorisé et il leur a expliqué qu'il n'avait rien à faire ici et apparemment les mecs n'ont pas pratiqué le langage des fleurs ou le politiquement correct. Ils lui ont mis une bonne danse. Et alors, la version officielle des journaux, c'est rigolo, c'est M. Godefrain a été blessé en défendant les gens qui l'accompagnaient. C'est héroïque quand même. Il défendait ses gardes du corps contre l'agressivité des gens du voyage. Mais ce que je voudrais qu'on m'explique, c'est pourquoi quand il y a une rave partie, il n'y a pas un maire qui va dire aux jeunes maintenant vous allez gicler. Et pourquoi quand c'est des gens du voyage, alors là ils viennent tous en roulant les mécaniques pour dire aux gens du voyage il faut partir. C'est peut-être parce qu'on n'aime plus l'agarta ? Moi je crois que c'est parce qu'ils ont peur pour leurs poules. Parce que les jeunes, dans les rave parties, ils ne veulent pas les poules. Ils les apportent avec eux. Mais ils ne prennent pas les poules du quoi. Tandis que les gens du voyage, on ne sait pas. On ne peut pas lancer d'accusation parce que ça serait incorrect. On peut en croiser aussi. Le bruit court quand même qu'il y a. On peut en croiser aussi qu'ils parlent beaucoup de religion, les gens du voyage. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup. Bien sûr, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème c'est qu'ils font leurs grandes manifestations pour des motifs religieux. Alors, s'ils disaient, c'est une rave partie, c'est pas une évangéliste partie, ça irait beaucoup mieux. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a la question du couvre-feu qui m'a frappé aussi. C'est intéressant, on l'a déjà dit, mais je reviens à cette idée du couvre-feu parce que c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a des maires de communes, encore une fois suburbaines et périurbaines, qui décident qu'à partir de 13 heures, à partir de 13 ans, ou plutôt à partir de 10 heures du soir, les enfants de moins de 13 ans ne pourront plus circuler dans des quartiers où de toute façon aucun flic ne met les pieds après 6 heures du soir. Donc maintenant, je voudrais savoir, une fois que vous avez, messieurs les maires, une fois que vous avez pris cette décision, les quartiers sont interdits aux enfants de moins de 13 ans à partir de 10 heures du soir. Comment allez-vous faire appliquer cette loi ? C'est ça qui m'intéresse. Peut-être que le réseau échelon va y veiller. Alors, voilà, la solution c'est de mettre une puce aux enfants que l'ont déjà dépouillé. On peut leur coller des puces, ça ne changera pas grand-chose. On met une puce aux enfants et on les repère. Dès qu'il y a un enfant de moins de 10 ans, moins de 13 ans qui se balade la nuit, on envoie, ça c'est l'avantage de la guerre des éclairs, il y a un satellite qui envoie un rayon laser et qui le caramélise. Ça c'est l'ordre bien compris. Autrement, faire des lois qu'on ne peut pas faire appliquer, c'est bête quoi. C'est pratiquement discréditer la loi. Or, franchement, en France en ce moment, je ne sais pas si la loi a vraiment besoin de discréditer. Une puce sur un cafard, qu'est-ce que ça va donner ? Alors maintenant, dernier sujet, le mondialisme. Là encore, je ne comprends pas très bien. Ils organisent le G8, G7 plus 1, à Gênes. Or, Gênes, que j'ai le bonheur de connaître, c'est probablement une des villes les plus inextricables de l'hémisphère nord. C'est un enchevêtrement extraordinaire de ruelles, de souterrains, de passages couverts. Alors, Lyon, par exemple, c'est une ville lumineusement cartésienne à côté de Gênes. Alors, ils font ça à cet endroit-là, et après, il faut qu'ils empêchent des centaines de milliers de militants antimondialistes de venir. Mais attendez, d'où ils viennent ces gens-là ? Qui leur paye le voyage ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors que ce serait très simple de dire, tiens, on va profiter des vacances de Chirac, on va faire le G7 à... À l'île-Maurice. À l'île-Maurice. À Brégançon. À Brégançon, oui, l'avantage, c'est que Brégançon, on ferme, on fout le feu et on est débarrassé. Mais à l'île-Maurice, par exemple. Au Royal Palm Hotel. Au Royal Palm Hotel. 25 000 balles la nuit. Plus les marchands de tapis qui viennent devant et qui vous font des tapis à 500 000 balles en liquide. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver, hein. Surtout quand on sait d'où vient le pognon. Ça serait bête de... En plus, la République a besoin de tapis. Donc, je veux un tapis... Enfin, on s'est compris. Donc, pourquoi ne pas faire ça à l'île-Maurice ? L'île-Maurice, c'est facile à boucler. C'est facile d'assurer la sécurité. Voir aux Seychelles. Voir, je ne sais pas, il y a plein d'endroits. Moi, je verrais bien les Kerguelen, d'ailleurs. Et ils font ça à Gênes. Donc, c'est de la provocation. Et le gag final de tout ça, c'est qu'ils démontrent, par leur attitude, que la raison pour laquelle ils sont là est mauvaise. Puisque, pour lutter contre le danger de la présence des antimondialistes à Gênes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont suspendu les accords de Schengen. Autrement dit, c'est des mecs qui se réunissent pour imposer la libre circulation des hommes et des produits dans le monde entier, la suppression de toutes les frontières dans le monde, à terme. Et la première chose qu'ils font pour se réunir, c'est qu'ils rétablissent les frontières autour de chez eux. Alors, il ferait mieux de dire carrément, écoutez, à partir de maintenant, il y aura deux espèces humaines, enfin deux, mettons trois, parce qu'il y en a déjà deux. Mais il y aura donc trois aspects de l'humanité. Un aspect supérieur qu'on connaît, qui existe déjà. Un aspect inférieur qui est tout le reste. Et puis un aspect super supérieur, qui est d'ailleurs, en général, un extrait de l'aspect supérieur évoqué plus haut. Et qui sera, lui, alors absolument intouchable. Ils auront des villes dans lesquelles ils seront, on ne pourra pas rentrer. Quand ils sont sur une autoroute, on arrêtera la circulation. Quand ils se promèneront en avion, on arrêtera la circulation aérienne. Ils auront des goûteurs, parce que naturellement, tout le monde va essayer de les empoisonner. Depuis le temps, ils empoisonnent le monde, c'est la moindre des champs. Et des batteries de missiles. Et des batteries de missiles autour d'eux. Et des robocops partout autour pour liquider les contestataires. Et c'est vrai que, notamment, la loi antiraciste permettra quand même de faire beaucoup de ravages parmi les contestataires. Puisque dans peu de temps, dès qu'on va insulter un chef de gouvernement ou un chef d'État, on va pouvoir être poursuivi pour racisme. Ça va être pratiquement automatique. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est assez irrationnel, leur comportement. Vous voyez ? Enfin. Voilà, ça, c'était pour gêne. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de gêne. J'attendais que quelqu'un le dise. Merci, Nicolas Bonne. Je me suis abaissé. Parce que c'était vraiment le premier qui dégaine a perdu. On attendait qu'il n'y en ait qu'il n'a pas pu venir. C'est le jeu des chaises mobiles. C'est comme aux échecs. Il y a toujours le moment où il faut avancer une pièce. Et on attend que l'autre fasse la bêtise. Des messages intéressants ? Non. Ne dites pas rêve parti ou rave parti, mais délire parti. Et à propos de ces manifestations, ce sont les tarés qui y vont, nous dit cet auditeur. Les tarés ? Drogués depuis longtemps. Quand il a été question de les interdire, on a entendu les socialistes dire « Non, non, il ne faut pas nous couper de nos électeurs. » Conclusion, ce sont les tarés qui votent PS. Oui, moi, je n'avais pas besoin de ça pour le savoir. Et puis alors, pour les médicaments, tiens, naturellement, je dis des bêtises comme d'habitude. La cocculine, votre chère cocculine, elle est contre les maux de cœur, les nausées en voiture et ailleurs. Et non pour les coups de soleil, il est scandale. Mais pourquoi ils ont appelé ça cocculine ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'on baptise un médicament comme on veut, on peut appeler ça. Non, 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 c'est parce que c'est l'origine de la molécule. Ça fait bien de dire ça. Et puis alors, donc, quelqu'un nous dit « Défendre les médicaments. Je travaille... » Non, les décisions. « Je travaille dans un cabinet médical et c'est vrai qu'il y a eu des accidents avec le fervex. » Oui, mais moi, j'ai un ami qui travaille dans les ascenseurs. Il y a aussi beaucoup d'accidents avec les ascenseurs. C'est pas pour ça qu'on interdit les ascenseurs. Si un jour, le fervex ou l'actifed tuent autant de personnes que l'automobile, on interdira l'actifed. Je remarque simplement qu'on n'interdit pas l'automobile. L'automobile, c'est 10 000 morts par an quand même. Je ne crois pas que l'actifed tue 10 000 personnes par an. Un autre auditeur nous dit « Personnellement, j'ai testé actifed. » Et c'est vrai que cela provoque des hémorragies, mais seulement en cas d'utilisation prolongée. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que l'actifed provoque des hémorragies chez les gens sujets aux hémorragies. Est-ce que dans les malheureux qui se sont fait abattre, donnez-nous des précisions sur ce pauvre SDF qui a été tué par trois agresseurs. Par trois jeunes. Pareil, on n'a pas de nom. Alors ça, c'est à quel endroit ? On a le nom du SDF qui a poignardé près de Mont-de-Marsan les deux Finlandaises pendant le camp de sauvage. Il s'appelle Marcel Bourdaillou. Oui, il s'appelle quelque chose fauché. C'est un Blade Runner et il n'a pas raté. Donc là, on peut donner son nom, ça ne gêne personne. Que pense Serge de Bekatch à propos de la libre distribution de la pilule du lendemain à des adolescentes, à l'insu des parents et peut-être au lendemain des raves parties ? Je vais vous dire la vérité, je ne me sens pas tellement concerné. Je ne pense pas que ça soit dans notre milieu et que ça se passe. Moi, je ne connais pas de jeunes filles qui vont dans des raves parties. Je ne connais pas de jeunes filles qui ont besoin de la pilule du lendemain. Je n'en connais pas, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit très courant chez nous. Donc, je dirais que ça, c'est un peu comme certains produits médicamenteux utilisés dans des circonstances parallèles. Je ne suis pas absolument contre. Ou par exemple, les rodéos automobiles, je suis assez pour aussi. Ou alors, on avait dit, tu sais, le fameux film où il sautait de toit en toit. Matrix. Yamakazi. Non, Yamakazi. Yamakazi. Oui, c'est très bien, c'est très bien, Yamakazi. Il y en a huit qui se sont plantés. Voilà, c'est ça. Ça participe à la sélection naturelle. Voilà. Donc, comme je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'élèves de Saint-Michel, par exemple, je parle de l'école de la Fraternité qui participe à des opérations Yamakazi, ça ne me gêne pas trop. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus besoin de repeindre les passages cloutés. Une économie pour la collectivité. Exactement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé de Mitterrand. Eh bien, cet auditeur nous dit, on n'en a rien à faire de Mitterrand. Parlez-nous plutôt de l'extension de la violence, qui n'est pas du tout, enfin, pas seulement une histoire de drogue, comme on dit. Non, mais l'extension de la violence. En fait, bon, alors, je peux en parler parce que je vais faire le prochain numéro du Libre Journal, enfin, une partie du Libre Journal imprimée sur ce sujet. Il y a une thèse qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressante, et c'est assez bien démontré. Thèse de Suisse. Oui, qui explique que la violence, c'est le moyen que les démocraties libérales ont trouvé pour assurer le travail que dans les pays totalitaires, la police politique effectue. Autrement dit, quand on n'a pas de police politique pour terroriser les gens et pour les obliger à se tenir à carreau, on fait faire ça par des gangs ethniques, des gangs de voyous et par la violence urbaine. Et les gens ont peur. L'essentiel, c'est que les gens aient peur. Il faut arriver à faire peur. Et je dis toujours que le problème... Quand on dit, mais pourquoi les Français se laissent-ils faire ? Pourquoi ne réagissent-ils pas ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation, etc. ? Je dis, je répète, parce que les gens ont plus peur que mal. Le jour où ils auront plus mal que peur, ils descendront dans la rue. Donc ils n'ont pas encore assez mal. Ils ont encore plus peur. Peut-être qu'un jour viendra où ils en ont ras-le-bol d'avoir mal et où ils n'auront plus peur. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils préfèrent se faire arnaquer, voler, dépouiller par les gangs ethniques, par les parasites sociaux, par les envahisseurs, par les sans-papiers, les sans-logements, les sans-demilciles fixes, les sans-vergogne, les sans-tout-ce-que-vous-voulez, par le fisc, par les taxes, par tout. Ils préfèrent ça et puis garder leur petite sécurité, rester bien au chaud et ne pas avoir d'ennui. Mais il y a un moment où ça va cesser. Ça va cesser, c'est sûr. C'est vieux comme la démocratie. Donc je ne sais pas si ça va cesser parce que tu s'y dis d'en parler dans la guerre du Péloponnèse, de clans comme ça qui se mettent et qui répandent une espèce de terreur en observant, en épiant les autres, en répandant l'insécurité, notamment au moment de la dictature des Trente. Ça a toujours existé, mais ça n'a pas toujours duré. Il y a toujours eu des endroits dans le monde où ça se passait, mais il y a eu des moments où les gens ont réagi, les peuples ont réagi. Je pense qu'il y a au fond de l'âme des peuples une espèce de ressort qui peut se détendre à un moment. Mais pour l'instant, en France, visiblement, le ressort est légèrement rouillé. Ça, c'est absolument certain. C'est quand on voit ce qui se passe. Quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on est bien content de penser ce qu'on pense. D'autres réflexions aussi intéressantes que celles-là ? Pouvez-vous nous dire pourquoi ces bandes ont brûlé les voitures à Aulnay ? Pour plaisir. Mais ça, c'est un mystère. Pourquoi ils brûlent les voitures à Aulnay ? Il y a une théorie qui veut que ce soit du nettoyage ethnique. Oui, ça joue certainement. C'est de la purification à l'envers. C'est de la purification ethnique. C'est vrai que le pauvre Gaulois, dont la seule fortune, c'est sa 305, qu'il brille tous les samedis matins, quand il se lève et qu'il voit la 305 réduite à l'état de tas de cendres, on comprend qu'au bout d'un moment, il décide de foutre le corps. C'est ça. Mais on le voit d'ailleurs, on voit très très bien que les zones d'occupation sont de plus en plus étendues, et surtout que les zones de peuplement gaulois sont de plus en plus loin des centres. Moi, l'autre jour, j'ai été invité à dîner par un ami. Ils sont allés habiter sans lice. Ils travaillent à Paris. Ils sont habités sans lice. Et quand on leur demande pourquoi ils sont allés habiter sans lice, ils disent parce que tout simplement, dans Paris, on ne peut pas s'être au cher. Et dans la banlieue immédiate, on ne peut pas tenir. C'est pas possible. Donc c'est une forme, effectivement, d'épuration ethnique. Il y a une double vitesse. Il y a la vitesse de leur agrandissement propre, et puis il y a leur capacité à faire fuir. Mais alors, il y a un phénomène quand même qui est étrange, parce qu'il y a cette dimension. Mais il y a aussi, par exemple, les agressions contre les pompiers, les agressions contre les médecins. C'est-à-dire là, il y a un syndrome du chien enragé, qui se morse et plaît. En plus, ils le faisaient pour empêcher des pompiers qui sauvaient la vie de quelqu'un. Ils n'étaient pas là pour éteindre un feu qui ne dérangeait personne. Là, ce n'est pas un feu qui mourait sur lui-même. Il mourait sur la vie de quelqu'un. C'est très, très étrange. C'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas. Je crois que ces gens-là répètent, sans le savoir, leur propre génie. Ils ont un génie à la razia. Ils ont un génie à la désertification autour d'eux. Et ils le fabriquent. Pour avoir, avec d'autres personnes, pas mal voyagé dans les pays de l'Est. On a vu des blocs... J'ai vécu dans des blocs dans les pays de l'Est. Plus vieux et plus mal construits que nos blocs français, dans un État fleuri. 40 ans après, fleuri, encore fleuri. Mais on regardait l'autre jour avec ma femme un film qui se passe dans le Paris des années 50. Donc, la crise du logement, etc. Où on voyait des familles entières qui vivaient dans les chambres de bonne. Eh bien, il y avait une bonne entente. Visiblement, on sentait que l'ambiance était plutôt bonne enfant, ambiance ouvrière, où on chantait, on écoutait la radio, on écoutait la famille du raton. À l'époque, c'était un fait amusant, la famille du raton. À la radio, il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui aussi. Oui, mais c'est moins drôle. Maintenant, c'est l'off story, la famille du raton. Ce qui montre d'ailleurs, c'est vrai, à quel point on a évolué quand même. Et pas dans le sens du bien. Et donc, à l'époque, on pouvait vivre, disons, dans une situation de promiscuité qui était certainement plus difficile que maintenant. Mais maintenant, il y a un autre phénomène que la promiscuité. C'est la promiscuité enragée. C'est la haine, la véritable haine. Pas la haine de classe, la haine de race. Là, c'est tout à fait clair. On le voit dans les injures que ces gens-là nous jettent. J'ai un ami qui est en train de préparer un travail sur la situation, enfin, sur les effets dissuasifs ou pas de la détention, de l'incarcération. Et donc, il voit beaucoup, beaucoup de détenus. Et il me dit que la quasi-totalité des détenus d'origine étrangère, qui ont des papiers français, lui disent, mais nous, la France, on n'en a rien à foutre. Mais rien à foutre. On n'est pas français, on n'aime pas la France. On a des papiers, mais on s'en fout de la France. Et quand on sortira, on recommencera. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont un visiteur de prison qui vient leur dire, qui vient essayer de vérifier si l'incarcération a des effets positifs ou négatifs. L'incarcération, apparemment, elle a des effets nuls. C'est-à-dire, ni négatifs, parce qu'ils ne peuvent pas prendre plus de mal qu'ils en savent déjà, ni positifs, parce qu'ils n'ont absolument pas la moindre intention de s'amender. Ils ont, au contraire, l'intention de reprendre leurs activités immédiatement. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Il a rencontré un gars qui est un dealer, qui a pris, je crois, deux ans de prison ferme. Il lui dit, moi, je gagnais 300 000 francs par mois. 300 000 francs par mois. 30 millions de centimes par mois. En trafiquant de la cocaïne et de l'héroïne. Et quand je vais sortir, je vais recommencer. Tu ne crois pas que je vais me mettre au RMI ? Alors, bien sûr, il était au RMI, en plus. Mais ça, ça fait partie de la couverture sociale, je n'ai qu'à le dire. Voilà. Alors, pourquoi on va parler de Mitterrand ? Eh bien, je reviens à ça. On va parler de Mitterrand parce que, d'abord, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet qu'on n'a pas fini d'explorer. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en grande partie le fruit d'un double septennat de Mitterrand. et parce que le personnage est un personnage très, très étrange et qui a une dimension surnaturale, métaphysique, que Nicolas Bonal a étudié en profondeur dans un bouquin que je recommande. Et je ne suis pas le seul à le faire. Je crois que c'est un livre qui, pour une fois, semble être bien distribué et semble bien se vendre. Oui, je suis vendu entre les pots de yogourt et les bouteilles de shampoing. Et c'était mon idéal d'écrivain. Ben voilà, c'est ça. J'en ai pas d'autres. Non, mais c'est bien. L'essentiel, c'est d'être présent dans les supermarchés. Exactement. Enfin, si c'est entre les pots de yogourt et les bouteilles de shampoing, c'est quand même que le gars qui fait la mise en place dans le grand magasin. Non, c'est entre Stephen King et... Ah voilà, ça c'est mieux déjà. Entre Stephen King et... Et comment elle s'appelle ? Marie Jeans Clark. Oui, c'est ça. Donc, ce livre s'appelle Mitterrand Grand Initié. Et alors, il prend un parti... C'est un remake, hein. Les gens de Radio Courtoisie le savent. Oui, on a fait... On avait fait une émission il y a sept ans sur ça. Et puis, on m'a demandé de refaire ce livre. Donc, Albin Michel m'a demandé. Et alors, il faut éviter de se répéter. Et surtout que le premier livre était... En le relisant, je l'ai trouvé quand même assez bon. Mais ça partait dans beaucoup de directions. Alors, il fallait trouver un certain nombre d'éléments d'appoint qui ont été donnés au cours des années 90 par les révélations successives sur le passé de Mitterrand. Qui ont été données aussi par le culte qui s'est constitué autour de sa personne et qui m'a frappé au moment de sa mort. Et là, il y a tout un axe important que j'ai mis dans mon livre qui est l'axe du New Age. Enfin, du nouvel âge, de l'âge nouveau, de l'ère du verso. Et la société dans laquelle on évolue actuellement, qui est une société, comme on dit aujourd'hui, de réseau, de spiritualité parallèle, de tirage de tarot, d'astrologie et de médecine également parallèle, rejoint assez les dérives particulières de François Mitterrand. Le départ du bouquin est étonnant parce que ce livre commence par une réflexion, une enquête littéralement, sur les liens de Mitterrand avec la tradition gauloise, avec le passé gaulois de la France. Alors, est-ce que tu peux développer un peu ça ? Oui, alors ça, c'est des excursions qu'on fait avec Antoine. Antoine, c'est Antoine Binet qu'on a entendu brièvement tout à l'heure et qui est restaurateur en Bourgogne. Voilà. Et donc, on s'est aventuré à Château-Chinon, on s'est aventuré sur le Mont Beuvray et moi, j'ai eu une espèce d'émerveillement de fascination totale pour ce très haut lieu où Mitterrand a fait construire un musée de la civilisation celtique qui est une très belle réalisation archéo-futuriste. Donc, effectivement, on est en plein étrange jeté parce que d'un côté, on a un homme qui a amené la France au bord du chaos, même s'il n'a pas été le premier. Je pense qu'on en avait parlé une fois. Ça démarre avec Pompidou. Ça a même commencé un petit peu avant le chaos en France. Ça a deux bons siècles. Ça a 2000 ans, mais... Oui, c'est là qu'on diverge. Oui, oui, oui. C'est l'âge de fer. Non. Et puis, de l'autre côté, il y a un homme qui est fasciné par la tradition, je pèse mes mots, primordiale hyperboréenne, qui fait un rattachement initiatique entre la terre gauloise et la terre égyptienne et qui, dans le cadre de ses grands travaux ou de certaines de ses réflexions, donne une vision magique qui, en rappel, Règes, évoque évidemment Jean Faure et la France mystique avec cette triade que décrivait Jean Faure dans son livre entre la France, la Grèce et l'Égypte. Imité en l'égyptien, c'est très clair. Alors là, il y a cette dimension, on va en parler. Oui, mais ce qui est frappant dans ton livre, c'est que tu ne te contentes pas de dire « Ben voilà, c'est ça, c'est une idée que je propose, c'est une voie de réflexion sur un personnage qui a quand même dominé l'histoire de France pendant 15 ans, et pendant plus de 15 ans d'ailleurs, parce qu'en réalité, il l'a vraiment dominé pendant 15 ans, mais il l'a infesté, on peut dire, pendant pratiquement un demi-siècle. Donc ça mérite qu'on s'intéresse un peu à ce personnage. Et donc tu ne te contentes pas d'émettre une opinion, tu apportes des tas d'éléments. C'est à ça que je voudrais que tu... Tu viennes par exemple, il y a l'histoire du fameux tombeau de Bibract. Il avait acheté une parcelle de terre pour se faire faire un tombeau sur le mont Beuvray à Bibract. Et puis, la nouvelle en a été... Enfin, l'information a été publiée. Et curieusement, il a renoncé, apparemment en tout cas. Et dans ton livre, tu laisses entendre que ce n'est pas vraiment un renoncement. Comment tu expliques cette attitude ? Cette espèce de pas en arrière qu'il a fait. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de se faire inhumer à cet endroit-là ? Ou est-ce que c'est une espèce de cénotaphe qu'il a voulu créer ? Quand on voit ces scribes qui l'ont approché, donc Laura Adler, Roger Anin ou évidemment Georges-Marc Benhamou, on voit très vite qu'ils le considèrent eux-mêmes comme un roi gaulois. Et que, donc, à Bibract, il y a un lieu de rassemblement des tribus gauloises. Donc, chez lui, il y a une volonté de confédération. Qui va... Et il dit, d'ailleurs, dans une interview télévisée sur une cassette que j'ai, « Je m'incorpore à la terre de France ». Donc, on est en plein excalibur. Une terre, un roi, on est dans l'idée d'une terre du Graal, même contaminée par l'histoire du sang du même nom. Et chez Mitterrand, il y a cette volonté. Alors, soit il a reculé pour mieux sauter et se faire enterrer, parce que, à Jarnac, le mot est mal choisi quand même pour enterrer quelqu'un. et soit il a préféré ne pas provoquer et il s'est contenté de son petit tombeau. Mais là, il faudrait aller fouiller les tombes pour le savoir. Et il y en a d'autres qui le font, mais je ne m'adonne pas à ces pratiques. Tu n'es pas au renseignement généreux ? Non. Je suis au renseignement généreux, moi. Ce lien avec la Gaule, il lui vient... Enfin, avec la tradition gauloise, il lui vient de très, très loin, puisque les premiers textes qu'il a fait... Il écrit des textes, comme on dirait chez nous, très mythos, dans les années 40, dans la revue de l'État nouveau. Il évoque son pèlerinage en Thuringe. Il a un rapport organique à l'Allemagne très fort. On sait qu'il a rencontré plusieurs fois Junger, même. Il a rencontré des écrivains comme Michel Tournier qui sont également racinés dans les mythes. Alors, tout ça, moi, je l'avais découvert quand tu m'avais demandé un article il y a déjà une dizaine d'années sur ce sujet-là. uniquement en lisant La paille et le grain et La paille et l'architecte dont les titres ont évidemment déjà des connotations ésotériques, y compris évidemment ici et maintenant. Et puis, quand on le voit évoquer les splendeurs solutréennes ou même Vézelay et d'autres hauts lieux et le beuveret aussi. Il parle de l'équerre du Mont-Blanc qu'il arrive à distinguer du beuveret. Et on assiste chez lui aussi à des espèces d'émerveillements presque druidiques, d'extase face à des paysages. Alors là, je reviens d'Allemagne du Nord. Justement, on a fait un petit pèlerinage sur, non pas en Thuringe, mais en Saxe. Et ensuite, dans l'île de Rougerne, là où Caspar David Friedrich peignait ces fameux paysages romantiques. Et chez Mitterrand, il y a une espèce d'adoration mystique pour le paysage et pour la terre. C'est pour ça qu'il disait également je m'incorpore par rapport à cette terre française. Et lui, il pensait, il le dit aussi, que l'immigration finirait par se faire en France parce que le génie de la terre était le plus fort. Bien que cette terre, tu le sais, se couvre de territoires protocolaires parce que qu'on enracine quelqu'un sur une terre, je veux bien, mais on l'enracinera difficilement sur un parking ou dans une grande surface, l'a bien nommé. Donc lui pensait ça en tout cas. Donc il avait une conception très haute du caractère initiatique et tellurique de la terre française. Et donc il le répète maintes fois dans ses livres et sa volonté d'être enterré au Mont-Beuvray montre que pour lui, il y avait une mission venue de loin dans ce domaine. Alors, d'où vient-elle cette mission ? Moi, le seul élément que j'ai pu trouver qui rattache Mitterrand à une espèce d'ordre initiatique, sans aller dans les délires de le château de la Méridienne qu'on va évoquer, mais par rapport à un ordre initiatique, c'est donc la chaîne d'Antoine Mauduit pendant la guerre. Donc c'est un homme, un héros qui a été d'ailleurs fusillé par les Allemands, qui était un nationaliste, qui était un catholique et qui a voulu donc régénérer la France en instituant une espèce d'ordre médiéval qui se réclamait du génie éternel de la patrie. Mitterrand en a fait partie. Il parle plusieurs fois à propos de cet homme d'un rayonnement. Donc on est en face d'une personnalité qui a une spiritualité supérieure qui l'a marquée durablement. Et Serge Klairsfeld lui-même dit que c'est cet homme qui aurait éloigné Mitterrand du vichisme vulgaire et l'aurait amené vers une vision aérienne de la France qui pouvait être sauvée contre l'occupation allemande et non pas collaborer avec l'Allemagne. Ce qui est étrange chez Mitterrand, il y a une dimension chez Mitterrand, une appétence, une curiosité pour le culte, pour le secret, pour le cacher, pour le mystère originel, etc. Et à chaque fois, il va un peu comme un homme ivre, on a l'impression. Il titube de centre d'intérêt. En centre d'intérêt, il est cagoulard. Et puis, il est en même temps lié avec des milieux comme la chaîne de Mauduit, avec des organisations, des ordres, on pourrait presque dire, des ordres initiatiques comme la chaîne. Et puis, il y a aussi la dimension, alors, très bassement matérialiste, du personnage qui veut faire du fric, qui veut avoir des postes, qui veut devenir une personnalité. C'est assez étrange, ce mélange de tendances, ce mélange de pulsions. C'est étrange. Au premier degré, ça allait moins au deuxième ou au troisième. Je veux dire par là que Mitterrand, ça correspond à une grosse époque de corruption. On est tous d'accord aujourd'hui pour le dire. Le gaullisme immobilier aussi. Et pourtant, De Gaulle se réclame de sa Champagne éternelle, de la France éternelle. Il y a également une grosse époque de corruption au moment de l'affaire Fouquet, liée au masque de fer. Il y a une grosse époque de corruption avec les Templiers. C'est-à-dire que les affaires de corruption cachent des manipulations ésotériques plus savantes. Je reprends toujours cette très chère expression de l'ancien ministre de Clinton, Robert Reich, les manipulateurs de symboles. Les symboles, c'est le pognon, on est bien d'accord, puisque Symbolone, c'est une pièce en grec. Mais c'est également, évidemment, quelque chose de beaucoup plus mystique et de beaucoup plus magique que cela. Donc ça ne m'étonne pas, si tu veux, même si ça paraît paradoxal, que alors qu'il y a un désastre sur le point de vue moral et du détournement de fond, de l'autre côté, il y a une espèce d'approche panique, comme tu le dis, ou un peu ivre de l'initiation. Ça va souvent ensemble. Et en même temps, il y a encore une autre dimension, c'est la conviction d'appartenir à une caste supérieure, en tout cas différente, et donc supérieure. Et ça, chez Mitterrand, c'est très très sensible, parce qu'il y a le mépris, une espèce de mépris attendri, de mépris compatissant pour le peuple, mais il y a un mépris total. Dans le fait même d'accepter la corruption comme il l'a accepté, même de l'encourager et de la pratiquer, c'est un acte de mépris absolu à l'égard du peuple. C'est-à-dire, qu'importe l'exemple qu'on donne au peuple, parce qu'évidemment, la corruption des élites, évidemment, elle dégouline tout de suite sur le peuple, et elle rend le peuple ingouvernable, puisque le brave Clampin, il dit, mais moi, je ne vois pas pourquoi je ferais le moindre effort pour payer mes impôts, pour me conduire d'une façon honnête, alors qu'on a au pouvoir un Chirac qui s'offre à des voyages à 250 briques en piquant dans la caisse de l'État. Il n'y a aucune raison que je sois plus honnête que le président de la République. Donc, si je peux piquer dans la caisse de la boulangerie, je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Donc, il y a un effet ravageur de cet exemple de corruption qui est donné au grand jour, qui est affiché. Là, on va toucher un autre point qui est plus important, qui est celui de la fin de la République, parce que c'est quand même comme ça que je commence le livre. C'est une succession de révélations susceptibles de faire quand même sauter la République. Donc, en énonçant de tels caractères de corruption, en décourageant les gens à ce point par rapport aux idéaux républicains tels qu'ils ont pu être véhiculés à l'époque de la Troisième République, qui chacun sait était une époque d'une honnêteté scrupuleuse dans tous les domaines, de Panama à Stavisky en passant Parmesan. Et là, on arrive à un trop-plein qui fait que peut-être les gens sont disposés à revenir à quelque chose de peut-être plus traditionnel. Cependant, il y a deux éléments. Tu disais qu'ils démotivent le peuple. Oui et non. Moi, j'ai connu assez de gens pauvres, de gens de gauche du début des années 80 qui avaient été quand même enchantés par la réforme de l'époque parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient la vie dure avant, ils l'avaient moins avec Mitterrand. Donc, chez lui, il y avait cette volonté régalienne d'être généreux et de récompenser les gens autour de lui. Et quand on le voit même par rapport aux... Oui, mais pas de récompenser les vertus. Non, non, non. C'est un monarque de la fin des temps. On est parfaitement d'accord. Il est là pour annoncer quelque chose peut-être. Il est là aussi pour précipiter le déclin d'un système putréfié et tuméfié. Mais il y a quand même cette volonté de préserver les petits. Et puis, il y a cette volonté aussi, disait Laura Adler, de célébrer les bandits. Mitterrand n'aimait pas les hommes d'affaires, les banquiers, les puissants, les gros énarques, mais il aime bien les magouilleurs, il aime bien les petits escrocs. Donc, il a mis en place des gens comme Tapie, comme Pelat. Il y a eu l'affaire Vibra-Choc étudiée par ton camarade Montaldo. Il y a tout un tas de choses qui font qu'il avait une espèce de malin plaisir à se moquer, c'est son côté satanique si on veut, mais qui le rend presque sympathique à certains égards, encore une fois au troisième degré, de dire, bon, eh bien, le système, c'est d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Eh bien, je vais enrichir certains pauvres. Donc, un tel que j'ai connu dans un camp de prisonniers, je vais en faire un milliardaire. Tel autre qui est un aventurier et qui a un parler populiste, je vais également le faire monter dans la société. Et finalement, c'est un peu le même service qu'il a rendu à Le Pen à l'époque quand il lui a permis de se faire connaître du grand public. Et il s'est dit, tiens, encore un voyou de la droite et je vais également le faire monter. Donc, il y avait une espèce... Moi, je ne partage pas cette analyse. L'histoire de... Je ne crois pas du tout que ce soit Mitterrand qui ait assuré la promotion de la droite nationale en France. C'est une analyse qui me paraît trop rapide et trop facile. Ce n'est pas la seule. On a été là en présence d'un phénomène de soupapes. C'est une histoire de cocotte minute. La tension était telle qu'il y a un moment où il y a une soupape qui a pété en quelque sorte et les gens les plus insupportés par la crapulerie du système ont dit, bon, maintenant, on se manifeste. Et d'un seul coup, il y a eu comme une espèce de concrétisation d'une réalité diffuse en France qui était la réalité de la droite nationale. Ils n'ont rien pu faire pour l'empêcher. S'ils n'avaient pas donné la parole à Le Pen à la radio ou à la télévision, ça aurait pété autrement. Les gens étaient tellement, tellement, tellement excédés. Et en fait, ça a permis d'une certaine manière, ça a eu un effet de catharsis et ça a été comme une saignée, en fait. Ça a apaisé le corps social pendant un moment et maintenant, on est en train de recommencer parce que l'absence de la droite nationale du fait de ces divisions dans le débat politique à l'heure actuelle ajoutés à la situation catastrophique du pays relativement à l'immigration, relativement à la sécurité. Relativement à tout, Serge, parce que... Ça va provoquer de nouveau un effet cocotte-minute. Alors comment ça va se résoudre, ça, on n'en sait rien. On a déjà dépassé le déficit budgétaire promis pour 2001 au mois de mai. Donc on va arriver vers 300-350 milliards avec une possibilité de récession qui serait l'équivalente de celle qu'on a connue à l'époque Bérégovoy-Cresson en 92-93. Donc c'est vrai que l'année prochaine promet d'être passionnante. Alors là encore, est-ce qu'il y aura un troisième homme face à l'austère qui se marre et aux corésiens qui voyagent ? Je ne sais pas. Alors pour en revenir à Mitterrand, un auditeur nous dit faites attention, j'ai déposé quelque part des archives sur Mitterrand, elles ne seront consultables qu'à partir de 2060 pour éviter des problèmes graves à mes descendants. C'est très dangereux de dire la vérité sur Mitterrand. Je ne sais pas si c'est dangereux, enfin je n'ai pas attendu aujourd'hui pour dire certaines vérités, en tout cas celles que je connaissais. On a publié il y a maintenant 16 ans l'humour du crapouillot qui s'appelait Mitterrand très secret dans lequel on a tout révélé sur Mitterrand. Toutes les révélations qui ont été reprises ensuite et développées par Péan, par la journaliste qui avait fait le rouge de mort, Catherine Ney, elles étaient dans le crapouillot. Mais écoute... Avant le crapouillot, le RPR a fait une information en 81, je l'avais lu à cette époque-là, je sais déjà de la politique, ils avaient parlé de la vie de Mitterrand, ils avaient même donné son numéro de... Ça, ils n'avaient pas de panne à le dire, c'était dans le Coston, dans le dictionnaire de la politique de Coston qui avait été publié dans les années 50. le RPR l'est dit à une époque, c'est... Oui, c'est vrai qu'il l'est dit à cette époque-là. Alors que la photo avec Péan, Roger Frey l'avait en 1965 et de Gaulle s'est opposé à ce qu'elle paraisse. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que pour les 20 ans de Mitterrand, Le Monde a ressorti le numéro du 12 mai 81 et il y avait un article de Raymond Barillon qui parle de la... Francisque. Et ce qui est curieux, c'est qu'ensuite, ils ont fait semblant d'oublier totalement ça pendant des années. Alors là, on est en pleine dans les manipulations médiatiques étranges mais qui sont énormément grossières mais qui reposent sur le fait que les gens vivant dans un présent perpétuel, on ne va pas parler de métaphysique avec les territoires protocolaires mais on pourrait, les gens vivant dans un présent perpétuel, si on ne leur parle plus de quelque chose pendant deux semaines ou trois ans, c'est comme si cette chose n'avait jamais été. C'est Tulsadoum à Conan, si je n'existe pas, tu n'aurais jamais été. C'est ça. Alors, donc, à propos de Mitterrand, on a évoqué sa passion pour la terre gauloise et notamment ce qui explique pourquoi il est allé dans le Morvan, pourquoi il est allé dans la Nièvre pour s'agglomérer à la terre de France alors que ce n'est pas son territoire d'origine. Son territoire d'origine, c'est la Charente. Et c'est dans des endroits très épargnés qui sont remarquables. Alors, ce qui est amusant au niveau de toutes les petites connexions symboliques que j'avais pu noter sur le bonhomme, Antoine, par exemple, qui était à la Jarnac a vu que le méridien de Greenwich passe par Jarnac et que c'est écrit. Et puis, dans sa circonscription, il y avait 153 communes. Et c'est extravagant parce qu'avec lui, on trouve toujours quelque chose comme ça. Alors, par exemple, parce que bon, les gens se disent oui, on connaît tout ça. Non, il y a un géant dont je parle dans le livre qui est le géant d'Outreau. Alors, ils ont construit un immense Mitterrand, un Mitterrand géant de jardin dans une commune du Pas-de-Calais. C'est vrai. Ils ont construit à Latch un bâtiment, enfin, pardon, une statue avec Mitterrand et son chien. Et le commentaire de la statue est en des termes maçonniques avec le carré, le pas, le bâton de pèlerin. Donc, j'ai tout un développement aussi sur les bâtons de Mitterrand. Donc, c'est un personnage aussi, on a parlé récemment dans une commune près de Versailles d'une statue en bronze de Mitterrand, très légère, un peu immobile de Calder. Et puis, ils ont fini par l'enlever parce que le maire, nouvellement élu de droite, ne voulait plus qu'il y demeurera. Donc, si tu veux, il a essaimé dans tout le territoire comme le petit poussé, des cygnes, des pierres, et puis, c'est à nous de les décrypter. Et ce qui m'a fait réagir, moi, surtout en 2000, un an avant le coup du platane, c'est la Méridienne Verte. Parce que là, on est en pleine extravagance. Cette Méridienne Verte avec le camping sauvage du 14 juillet avec les nappes Vichy, donc, c'est amusant. mis en place par notre camarade Paul Schemtoff qui porte le nom d'un grand cabaliste médiéval et qui est un des architectes qui me plaisent beaucoup parce qu'il a dit une fois « S'il n'y avait pas eu la crise du pétrole, nous aurions rasé Paris parce que nous devions appliquer les consignes de Pompidou. » Bon, ils n'ont pas pu le faire parce qu'à l'époque, la France, heureusement pour nous, a commencé à manquer d'argent. Et donc, ils conçoivent la Méridienne Verte. Donc, ils veulent rassembler toutes les essences d'armes. On connaît un peu le système. Là, en arrivant à Paris, par le territoire protocolaire du Sud, on tombe sur la Méridienne, porte d'Orléans. Et donc, ça passe évidemment par le château. Ça part donc du nord, ça va au sud et puis il fallait planter des arbres tout le long de cet axe. Moi, j'en ai parlé avec Jean Fort que je suis allé voir à l'hôpital il y a quelques mois avant de quitter Paris et la France d'ailleurs. Il m'en a dit plutôt du bien. Il le voyait ça d'un bon oeil. que la terre française se réconcilie avec ses arbres et qu'on invite le peuple à fêter une espèce de fête de la fédération. Et là, ça rejoint donc une intuition qu'avait eu notre autre camarade, Bernard-Henri Lévy, en 1996, lorsqu'il dit Mitterrand est un carbonaro et nous allons avoir beaucoup de salves d'outre-tombe. Et là, je me suis dit flûte alors. Quelle salve quand même. 4 millions de personnes attendues, il faisait mauvais comme en ce moment, donc on en a eu 2, 2 millions de personnes attendues le long d'un axe, le Méridien, basé sur le long du Méridien de Paris et les médias toujours aussi fascinants qui n'expliquent pas ce que c'est que le Méridien de Paris alors que même Hergé l'a fait. Donc évidemment, j'explique cette histoire du Méridien et de Méridienne avec ça en posant la question effectivement est-ce que c'est un Méridien qui est lié au Méridien royal de Louis XIV qui passe donc par l'Observatoire et comme par hasard il y a eu un attentat de l'Observatoire ou est-ce que c'est un Méridien républicain qui est là donc pour célébrer une France réunie autour d'une bonne table comme au moment des repas maçons des années 1846-1847 donc là il y a une ambivalence mais qui existe vraiment chez Mitterrand parce que autant il a eu un comportement très royal ou monarchique autant en même temps il était très républicain et on a vu d'ailleurs où ça... L'impression que ça donne par moment l'impression que donne son action et ses comportements c'est que s'il avait voulu dégoûter catégoriquement les Français de la République pour Milan il n'aurait pas agi autrement donc on a l'impression qu'il a fait un boulot d'écœurement en disant voilà la République c'est ça c'est cette espèce d'immondice de marigots grouillants d'ordures de vieux cloportes de vieux crocodiles racornis et tout et puis voilà vous avez le spectacle et maintenant il y a autre chose de possible il n'était évidemment pas investi je ne pense pas qu'il était investi d'une mission sacrée quelconque pour faire revenir le monarque mais peut-être qu'il l'a pensé peut-être qu'il a cru ça et dans ton livre il y a alors ça un aspect qui est totalement stupéfiant c'est l'histoire de ce rapport avec l'Egypte qui est constant qui est même par moments presque grotesque tellement il est ostensible oui on a eu le fameux séjour à soins avec l'hôtel Old Cataract et donc il y a cette homonymie entre l'Egypte et la Gaule que j'ai évoqué tout à l'heure et puis il y a cette photo stupéfiante qui a été montrée donc au canard enchaîné à l'époque François-Olivier Gisbert à Thierry Pfister depuis de Mitterrand comme sosie du pharaon Séti 1er et là les gens peuvent dire bon bonal délire une fois de plus bonjour l'acnoz bonjour l'acnoz amie de l'acnoz bonsoir mais non mais regardez dans n'importe quel livre sur les pharaons Séti 1er il y a des gros livres chez Maxi Livre il y a de plus petits livres à la FNAC vous regardez Séti 1er et Séti 1er c'est Mitterrand alors là dessus bon il y a le bouquin j'ai dit que c'était le fruit d'un travail d'équipe ce qui d'ailleurs est vrai je ne m'en cache pas il y avait des spécialistes de l'architecture des spécialistes du méridien des spécialistes du contournement des frontières et des spécialistes des délires ésotériques donc il fallait que tout ce monde va s'accorde donc on met Séti 1er Séti 1er c'est le père de Ramsès et Ramsès serait donc une préfiguration ou quelque chose qui serait lié au grand monarque ou en tout cas comme tu disais à la fin de la république avec cette idée que la France est au bout du rouleau elle est au banc des nations ça on s'en rend compte quand on voyage on trouve que tous les pays voisins sont paradisiaques sont charmants sont 10 fois 100 fois 1000 fois mieux que la France les français ne le savent pas ils le savent quand même un peu puisqu'il y a 600 000 personnes qui sont parties depuis 6 ans Antoine là qui est allé aux Etats-Unis cet hiver me disait qu'il y avait 25 000 français installés à Miami seulement 300 000 ou 400 000 à Londres le consulat prétend qu'il n'y en a que 60 000 c'est risible les restaurants sur toute la façade ouest océanique ne trouvent plus personne pour servir parce qu'ils sont partis en Irlande en Grande-Bretagne voire ailleurs il faut également dire aux parents n'envoyez pas vos enfants à Londres si c'est pour leur faire apprendre l'anglais parce qu'à Londres on ne parle plus le français oui on ne parle plus tellement il y a un petit problème oui c'est les grandes vacances de De Funès c'est à dire que ça s'est interverti et les anglois sont parmi nous et vice versa bon donc là il y a un vrai problème du destin de la France parce que là c'est vrai qu'on arrive à un bout du rouleau total et que Mitterrand était une espèce de rouleau compresseur qui a précipité le cours déjà chaotique de l'histoire française l'impression qu'on a aussi c'est que le destin de la France aujourd'hui le destin sacré de la France ou le destin secret aussi de la France c'est le destin d'Israël la France si on accepte l'idée qui est une vieille idée conforme à l'affaire de l'ascendance davidique des rois de France si on accepte que la France c'est le nouvel Israël que c'est l'Israël de la nouvelle alliance et qu'on lui applique le fameux avertissement divin qui a été donné à Israël peuple à l'année crède chaque fois que tu te montes tu n'obéiras pas à ton Dieu tu seras puni et l'histoire d'Israël en témoigne et bien l'histoire de la France en témoigne de la même manière et on a l'impression que c'est des punitions ce sont des punitions vigoureuses qui sont données à un peuple rétif un peuple rebelle et à un peuple avili sauf que concrètement les juifs ont toujours beaucoup plus souffert que les français et que le problème de la France je ne parle pas de je termine juste c'est que ça rejoint Thierry Selyot c'est ainsi que le monde se termine pas dans un boom mais dans un pleurnichement et j'ai plutôt l'impression que c'est un pleurnichement en France les hommes ont changé un pleurnichement médiatique avec une masse coagulée devant le love story là c'est plutôt inquiétant et ça ne correspond pas aux punitions divines telles qu'elles ont été décrites par la Bible et vécues ensuite par le peuple élu mais le fait est qu'à l'heure actuelle on a l'impression que si on lit l'histoire du peuple élu dans la Bible et qu'on compare avec l'histoire de France récente on a vraiment l'impression qu'il y a des correspondances des résonances tout à fait étonnantes c'est dommage je te l'avais fait lire je n'ai pas ce texte sous les yeux de Judith lorsqu'elle parle justement à son peuple avant d'aller décapiter Holofernes et qu'elle dit si nous acceptons notre destin non seulement l'ennemi nous maltraitera mais il nous méprisera et nous n'aurons rien mérité de mieux et alors là effectivement ça correspond bien à ce que la France vit actuellement c'est à dire qu'elle est maltraitée par des gens qui la méprisent en France comme à l'étranger parce que c'est une diplomatie qui est à l'encontre des intérêts traditionnels de la France qui se sont développés depuis le premier millénaire finalement dans le cadre du Kosovo de la guerre du Gov de que sais-je c'était aberrant et grotesque et toute la l'hostilité par rapport aux orthodoxes l'hostilité par rapport au catholicisme tout ça donc donne de la France un destin relativement pathétique mais moi je trouve c'est pas la France qui est coupable de ça ce sont des gens qui occupent la France et qui infestent la France comme une maladie honteuse et avec la complicité des collabos français parce que c'est ça le drame de notre pays le drame éternel de notre pays c'est qu'il est sans arrêt souillé par des gens qui ne font pas partie du tissu national et il est avec la complicité de gens qui n'ont plus de ressorts et qui s'abandonnent à la cochonnerie à la souderie on voit bien le français moyen on sait bien que les gens sont par exemple la gay pride la banalisation ou la normalisation de l'homosexualité ostensible affichée c'est quelque chose qui révulse les français mais personne n'ose le dire parce qu'il y a une vulgate politiquement correcte il y a une espèce de règle qui interdit de le dire et maintenant on dit exactement le contraire on en arrive à des publicités qui disent par exemple je ne sais plus quelle société d'assurance nous assurons même nous assurons aussi les hétérosexuels donc là on est vraiment dans le délire provocateur répugnant et les gens acceptent ça normalement cette agence cette boîte d'assurance elle devrait être boycottée totalement dès demain il y aurait la suppression de tous les contrats mais c'est là qu'on rentre Serge dans le domaine du new age de l'ère du verso de la rupture avec l'ère chrétienne et de la reprogrammation parce qu'en France quand même cette reprogrammation a commencé en 1789 moi je reste toujours épouvanté à tel point d'ailleurs je ne lis jamais de livres sur la révolution française du jour au lendemain on a un peuple bimillénaire qui détruit toutes ses églises qui extermine ses prêtres qui extermine et chasse ses élites qui devient cannibale c'est une hubris d'un seul coup le peuple est en proie à l'hubris une folie furieuse ça repose un problème ce qui a plusieurs races en France les narbonoïdes dont j'ai déjà parlé ou les néandertaliens et puis un peuple européen et les deux s'opposent et le peuple néandertalien ou narbonoïde c'est le peuple qui est tout le temps en grève qui est tout le temps échevelé qui est tout le temps dans les gay pride ou dans les rêves parties c'est le peuple qui travaille un jour sur huit quand il est dans la ponction publique et qui parle de mes droits mes droits ou mes soins mes soins puisque maintenant la moitié de la France vit de la redistribution des biens c'est à dire de ce qui a été confisqué à ceux qui travaillent et elle ne pense qu'à se soigner à ses soins ses soins ses soins c'est la vieille lutte des néandertaliens contre les Cro-Magnons en réalité et c'est la vieille histoire des cagots la différence c'est que pendant des siècles les cagots ont été considérés comme des êtres à tenir en lisière à éloigner des centres des villes ils avaient leurs églises réservées par exemple et que maintenant c'est les cagots qui tiennent le haut du pavé c'est amusant que tu parles des cagots parce que tu sais que les cagots se reconnaissaient notamment un signe distinctif qui était la cagoule et qu'à Paris ils se réfugiaient à la cour des miracles et Paris est devenue une gigantesque cour des miracles celle qu'a très bien commentée Philippe Meuray dans toute son oeuvre contre la société festive et là bon c'est un problème qui fait qu'il est difficile quand on revient d'Espagne comme je le fais ou d'Allemagne ou d'autres pays où on sent quand même qu'il y a encore un peuple un véritable tissu national même si tout ne va pas parfaitement mais en France on se dit on n'a pas d'autre choix qu'une guerre civile terrible qu'on a déjà vécu dix fois et apparemment pour pas grand chose de la Saint-Barthélemy au reste parce qu'on parlait de Vézelay Vézelay était quasiment rasé par les protestants qui ont rasé quasiment tous les chefs-d'oeuvre du catholicisme à cette époque et on se dit bon faut-il encore tuer tous les gens et moi maintenant je suis quand même plutôt partisan de prendre mes clics et mes claques alors on va y venir à ça mais avant je voudrais donner la parole aux auditeurs il y a des messages alors allez-y donc est-il exact ? alors attendez sur Radio Courtoisie je reçois Nicolas Bonal Antoine Binet qui est restaurateur en Bourgogne et Arnaud Dufay qui est du faillis du faillis Arnaud Dufay ça c'est un nom qui fleurbont le vrai terroir être ou ne pas être voilà Arnaud Dufay qui est grand voyageur on peut dire oui voilà pour M. Bonal à quoi correspond le groupe les enfants du Méridien dont vous parlez dans votre livre Mitterrand Grand Initié c'est juste quatre copains et moi je rassure tout le monde c'est pas une société secrète à laquelle j'appartiens est-il exact qu'il y a des photos de Mitterrand défilant derrière des pancartes à bas les métèques et qu'ils venaient de l'extrême droite comment définir l'extrême droite non mais à l'époque c'est des photos elles sont dans le crapouillot en question Mitterrand très secret même dans le P1 on peut trouver ça fascinant dans le P1 aussi mais enfin c'est moi qui disais enfin c'est nous qui nous avons sorti dans le crapouillot pour la première fois et on a même publié la lettre que le supérieur de l'école chrétienne dans laquelle Mitterrand avait fait ses études envoyait aux anciens élèves et aux parents des élèves et dans laquelle il est dit nous avons reconnu l'ami François dans une manifestation d'étudiants on voyait sa photo à la une du journal je crois que c'était l'oeuvre et je ne sais quoi et effectivement il y avait donc une réunion d'étudiants notamment des étudiants en médecine auxquels Mitterrand s'était joint avec quelques autres qui se réunissaient sous des pancartes à bas les métèques c'était une manifestation qui appelait au numerus clausus dans les études médicales et puis c'était l'histoire enfin c'était à l'époque de Talamas oui sûr voilà donc la photo existe on peut la trouver on peut la voir elle a été publiée de nombreuses fois Rensignement pratique pouvez-vous redonner les références du livre dont vous parlez ? le livre c'est Mitterrand Grand Initié qui est paru aux éditions Albin Michel vous le trouvez partout la FNAC on propose des piles les grandes surfaces on propose comme tu l'as dit des paquets entre le dernier Stephen King et le livre de Madame M je ne sais quoi M.H. Clark M.H. Clark voilà est-il exact qu'il y a des photos non je l'ai déjà dit sur ici et maintenant on arrive tant bien que mal à dire des choses ce qu'on ne peut faire nulle part ailleurs sauf à Radio Courtoisie non ? ah non parce qu'on parle à ici et maintenant je m'excuse j'étais en train de lire un autre message j'ai pas entendu sur ici et maintenant on arrive tant bien que mal à dire des choses ce qu'on ne peut faire nulle part ailleurs oui je sais pas ça existe encore ici et maintenant je croyais que ça n'existait plus il paraît qu'il y a une fréquence à côté de Radio Courtoisie ça a été supprimé ici maintenant que pensez-vous de M. Michel Tournier ? pas le plus grand bien vous verriez tout de suite il n'a pas d'opinion sur la question il est important Tournier quand on rapproche son oeuvre de toutes les histoires actuelles de pédophilie et quand on voit Vendredi puis surtout évidemment le roi des zones ou les météores cette espèce d'hypostasie de la fonction initiatique de l'enfant qui aujourd'hui est recyclée par les sectes pédophobes en France et bon ça représente une espèce d'ésotérisme de mai 68 qui a poussé c'est le moins qu'on puisse dire assez loin le bouchon pourriez-vous nous donner des exercissements sur les rapports de Mitterrand et de la famille Plantard ? alors non mais bon évidemment à Vesley il y a un vieux bonhomme qui a fait une histoire du tympan et puis tu sais qu'à Vesley sur le tympan du Nartex il y a les grandes oreilles alors là dessus tout le monde rappelique et dit ouais les grandes oreilles c'est que les templiers étaient là en Amérique donc ils ont vu les fameux incas aux oreilles longues les horaires réhones et puis voilà et puis comme chacun sait les templiers sont aussi allés sur la lune et IBM ça veut dire Jacobus Burgundis Molinins puisque c'est Jacques de Molay réincarné qui a créé IBM donc pour en revenir c'est mieux de le savoir voilà je préfère que les gens le sachent il faut que les gens le sachent je pense que les gens doivent savoir que IBM est tenu par les templiers que Microsoft est tenu par les temples illuministes c'est qu'en fait il y a 22 bâtiments de Microsoft dont seulement 21 sont visibles alors tout ça c'est des choses que je sais je les rencontrerai peut-être un jour si on me torture si on me torture donc pour Rennes le Château et cette histoire oui non Plantard apparemment à le passé trouble à Plantard il faut quand même dire en deux mots ce que c'est c'est la famille qui revendique l'héritage du Mérovingien voilà et donc revendiquant l'héritage du Mérovingien il s'appuie sur le trésor des Visigoths qui est enterré à Rennes le Château comme chacun sait également et que tout le monde a trouvé et que tout le monde a trouvé à commencer par la baissonnière qui en a profité pour faire construire des choses parce que t'es amusant parce que par rapport à Mitterrand il a eu un dernier élément qui a fait scandale et que j'ai repris c'est l'affaire Courcel donc le protecteur de Mazarin au musée d'Orsay de sa maman Anne Pinjot est devenu responsable du département en protection sécurité pendant 4 ans et donc à l'extrême gauche on s'est posé beaucoup de questions dont moi pour savoir s'il n'y avait pas là une continuité avec Mitterrand qui voulait se constituer une garde prétorienne avec le département de protection sécurité et je vais parler de Courcel parce qu'il m'a dit très gentil mais au chômage en dépit du trésor de Rennes-le-Château donc qu'il se consacrait à la recherche du dit trésor là-bas il y a eu il y a une semaine d'ailleurs dans le Figaro je crois un article expliquant qu'il y avait des équipes allemandes américaines et israéliennes qui étaient à Rennes-le-Château pour faire des recherches et qu'on avait vu arriver une équipe du Vatican dirigée par une très belle femme qui avait dit nous sommes là pour détruire tous les objets qui pourraient sortir des caves de Rennes-le-Château ou des souterrains de Rennes-le-Château alors si ça avait été dans dans un journal je sais pas ici Paris où j'aurais pas fait allusion à ça mais dans le Figaro c'était quand même assez surprenant comme lecture avec la Lara Croft du Vatican qui vient pour menacer les services spéciaux israéliens américains et allemands on est vraiment alors il y a l'imbécile de service qui nous dit amignostique bonsoir vous ne dites que des banalités ressassées ben ça c'est pas une banalité ressassée je crois que peu de gens en ont parlé de cette histoire de la Lara Croft du Vatican le Vatican est dans l'oeil du cyclone j'ai assisté à une conférence de Sabah celui qui a fait le livre sur l'origine égyptienne des hébreux et il disait justement que Champollion aurait peut-être été tué par le Vatican on a près de Coriche donc le Vatican on le sait c'est toujours ce qu'il faut comprendre je voudrais essayer de faire comprendre ça à certains auditeurs dans tous les camps qui s'indignent qu'on puisse évoquer ces sujets le fait d'en parler ça ne veut pas dire qu'on adhère ça ne veut pas dire qu'on y croise on en parle parce qu'il faut comprendre que dans le monde apparemment mécaniciste où nous vivons dans le monde métallique où nous vivons dans le monde binaire où nous vivons il y a plein 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 de gens qui pensent et qui agissent en fonction de ces références là et dont leurs actes leurs actes politiques leurs actes leurs oeuvres leurs oeuvres littéraires leurs oeuvres politiques leur comportement quotidien est lié à ces considérations on ne peut pas comprendre ce qu'a été Mitterrand pendant 15 ans si on n'a pas présent à l'esprit cette dimension du personnage si on se contente de croire que c'est un politicien retort et corrompu on n'a rien compris on ne pourra jamais rien comprendre au personnage de même si on se contente de croire que Chirac est un imbécile on ne comprend rien au personnage c'est vrai que c'est un imbécile c'est absolument indiscutable mais ce n'est pas seulement ça il y a chez lui une dimension profondément profondément malfaisante c'est un être très très profondément ténébreux et très cochonné de ténèbres et quand on sait ça quand on sait pourquoi quand on sait d'où ça vient et bien on comprend beaucoup quand on sait dans quel mensonge il est né dans quelle folie étrange tordue il a vécu quand il était enfant et tout on comprend beaucoup mieux enfin on a des moyens on a des armes pour comprendre ce qu'il fait aujourd'hui et l'espèce de l'espèce de comportement erratique qu'il a totalement imprévisible totalement incompréhensible avec des poussées d'adrédaline des mouvements de colère des reculs brutaux des prosternations devant les puissants voilà si on ne sait pas ce qui s'est passé avec la guerre il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui Mitterrand l'a dit lui-même dans la paille et le grain il faut aller plus loin que l'apparence et puis c'est tout c'est tout ce qu'on fait il n'y a pas de voilà de s'en mettre à l'intérieur à proférer Mitterrand était-il des vôtres était-il gnostique il est des nôtres voilà je suis enfin bon je ne vais pas répéter ça parce que j'en ai marre le prétendu gnosticisme c'est une curiosité pour une je répète quand même c'est une curiosité personnelle pour une réalité une réalité sociale ça existe fermer les yeux à ça c'est de la connerie c'est de la connerie accuser les gens qui s'occupent de ça de participer à ça c'est de la calomnie et je connais un ou deux calomniateurs qui d'ailleurs je le dis publiquement auraient intérêt à porter des calsons blindés parce que le jour où je vais me foutre en colère il va y avoir une distribution de coups de paix au cul public qui va être spectaculaire je sais deux ou trois personnes qui s'amusent à cacter à mon propos et à propos de mes amis des trucs qui sont répugnants alors ils se prétendent catholiques catholiques de tradition ceux-là et il faudrait qu'ils aillent vite se confesser alors qu'ils auraient favori parce que je pense que ce qu'ils font c'est une véritable cochonnerie donc j'ai dit une fois pour toutes je suis un catholique traditionnaliste de stricte observance je n'ai rien à voir avec ces milieux de merde que sont la gnose ou les gnostiques ou la franc-maçonnerie etc. rien du tout et je déclare véritablement la guerre à ceux qui essayent de faire croire que je participe à ce genre de trucs parce que je sais que ça commence à circuler ou que ça continue à circuler et ça me court vraiment sur le haricot et on sait que je ne suis pas quelqu'un du genre à se laisser emmerder par n'importe quel chien coiffé pour des trucs pareils voilà c'est bien clair je pense et ceux dont je parle se sont reconnus c'est comme si on avait accusé au Moyen-Âge les Dominicains d'être des hérétiques parce qu'ils étudiaient les oeuvres des hérétiques pour les combattre voilà que dire que dire alors ici et maintenant dont vous parliez tout à l'heure a ressuscité il y a deux mois environ elle émet sur 95.2 c'est l'ancienne fréquence de Radio Tour Eiffel on peut y entendre notamment Jean-Paul Bourg et Patrick ah il est revenu je ne suis pas au courant ça fait 5 ans que je n'ai pas vu Jean-Paul c'est la radio virtuelle j'ai l'impression que c'est une radio de rock qui est à côté de nous je vais écouter avec attention j'ai lu son secret et magie de l'histoire de France il y a un passage intéressant sur la bataille de l'Abiennus au champ de Mars je me disais Mitterrand pourquoi il est fasciné par le champ de Mars pourquoi il y a ce grand travail maçonnique de Yvan Temer sur la révolution et en même temps sur les différents âges cycliques et pourquoi il est mort finalement rue Frédéric Leplais sur ce champ de Mars et dans le livre de Jean-Paul il y a quand même un bel élément d'explication ésotérique y compris par rapport à cet épisode de Mitterrand on le savait que vous étiez d'extrême gauche mais ça ne fait pas de mal de vous l'entendre avouer y a-t-il d'autres endroits où vous faites de l'entrisme je ne sais pas à quoi correspond ce message oui non parce qu'il y a un moment où tu as dit tu as dit à propos de Le Pen que Mitterrand était content de mettre en avant un voyou de droite alors il faut comprendre vous savez des fois on dit des choses il y a des guillemets voilà il y a des guillemets alors les guillemets ça ne s'entend pas à la radio mais il est évident que pour Mitterrand Le Pen était un voyou de droite ça ne veut pas dire que pour moi Le Pen était un voyou de droite ceci dit je suis vraiment d'extrême droite et j'ai écrit dans Charlie Hebdo sous le pseudonyme de Philippe Vall de Philippe Vall et pour le reste c'est le fond oui c'est ça et je fais les dessins je fais les dessins de Charbes quand je suis en forme Charbes pas de Char oui Charbes Serge faites attention j'ai déposé quelque part nous dit toujours je l'ai vu déjà ça vous l'avez lu pendant que j'étais oui 2060 je vais attendre mais ça va être juste j'aurais 114 ans non ça va c'est bon 114 ans Madame Calment elle a vécu jusqu'à 120 et des poussières c'est tout c'est tout oui alors vous écoutez Radio Courtoisie le livre journal de Serge Bekech c'est à dire moi même je reçois Nicolas Bonal et on va il nous reste 10 minutes pour évoquer l'Europe carrément oui alors tu es venu avec deux amis avec lesquels tu je baroude tu baroude le mot arabe qui signifie la poudre ce qui ne signifie pas que je suis musulman expliqué à certains auditeurs c'est pas parce qu'il connait le sens des mots arabes qu'il est musulman Amit Lislame bonsoir alors Antoine Binet qui quand il ne se promène pas restera à temps en Bourgogne il y a Arnaud Dufeil qui est maroudeur lui alors pour le compte et tu nous disais tout à l'heure alors il y a une question que je vais vous poser à tous je pensais à ça ce matin en écoutant les informations enfin depuis 3-4 jours on est littéralement accablé d'annonces d'émeutes raciales ou d'émeutes ethniques dans les banlieues parisiennes strasbourgeoises rouennaises anglaises liloises etc et anglaises aussi d'ailleurs mais est-ce que ça se produit en Espagne en Italie en Allemagne est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est une spécialité par exemple j'étais à Alicante alors le titre du journal local manchette les maghrébiens contrôlent une partie du marché de la drogue au centre-ville il faut les chasser donc c'est pas un tract du front national local c'est le titre du journal là-bas lorsque Berlusconi s'est fait élire et c'est pas vrai d'ailleurs il faut le dire c'est pas vrai c'est la presse espagnole qui dit ça mais c'est pas possible non 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 on est bien d'accord on est bien d'accord qui est-ce qui pourrait prétendre une chose pareille et en Italie donc lorsque Berlusconi était élu donc ils ont commencé à haranguer tous les manifestants parce qu'il faut le savoir la gauche a essayé de casser le processus électoral en Italie en rendant impossible la tenue du vote dans les bureaux de vote c'est pour ça qu'ils ont eu deux ou trois heures de retard les gens disent ah ouais les italiens c'est toujours le bordel contrairement aux américains oui contrairement aux français allez-y allez-y pour voir mais alors là la gauche a voulu saboter les élections en tout cas ils ont gagné et après ils ont dit ne vous inquiétez pas nous chasserons les immigrés donc ça c'est le titre alors moi ce que j'ai remarqué par rapport à l'Europe c'est que nous qui passons ici moi enfin moi en tout cas pour quelqu'un d'extrême gauche mais toi pour quelqu'un d'extrême droite à l'étranger mais tu es un juif démocrate en Amérique tu es un travailliste celte en Angleterre tu es un conservateur social en Allemagne et tu es quelqu'un du pôle des libertés en Italie c'est à dire que Serge de Becketch qui passe pour un fou furieux en France est un homme normal à l'étranger et j'ai fait cette merveilleuse découverte et plus plus j'apprécie Serge moi je le fréquente puisque je suis obligé pour l'apprécier de vivre à l'étranger pour rencontrer des gens qui lui ressemblent alors dans cet étranger quel est le pays qui a tes faveurs particulièrement ? l'Allemagne parce qu'il y a quand même Pinmund non non alors moi je suis plutôt pour l'Espagne c'est une bonne base oui c'est une bonne base c'est une bonne base de lancement de V6, V8 et de V6 en 66 pour mettre fin à la République non moi j'ai une petite préférence pour l'Espagne parce que Grenade la Lambra et Charles Quint est arrivé dans la Lambra il a dit ne touchez à rien il a construit un superbe fort mais il a dit ne touchez quand même à rien et là il y a une espèce de magie dans le lieu qui est extraterrestre sublime là à un moment où on sent que le mot de tradition a une signification sublime et Charles Quint fait le reproche à certains braves à Cordoue mosquée d'ailleurs je le dis à l'intention de Chirac qui est recouverte de svastika je précise que svastika parce qu'on va croire que je suis hindou ça veut dire croigammé pas groigommé et donc qu'attend l'ONU pour bombarder et qu'attend l'OTAN pour bombarder la mosquée de Cordoue ou la Moscou de Cordée il faut faire quelque chose voilà bon mais je vais laisser quand même parler les camarades on n'a plus beaucoup de temps mais je voudrais savoir ce qui peut engager un restaurateur bourguignon à parcourir l'Europe comme ça qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a conduit à faire ces ces explorations vous n'êtes pas bien Bourgogne ? si si mais c'est vrai qu'en France comme disait Nicolas on a l'impression de forcer sa nature pour penser raisonnablement c'est-à-dire pour travailler normalement avoir une vision de l'avenir comme on en avait une dans notre enfance et on a l'impression que tout est un peu truqué, balisé mais alors il y a deux éléments qui m'ont paru montrer la faiblesse de ceux qui nous dirigent en France et c'est absolument illuminant à l'étranger c'est d'abord qu'un Mitterrand avec toutes ses faiblesses qu'on connaît a réussi à tous l'éberner alors que Mitterrand lorsqu'on le voit c'est quand même un gentilhomme de province avec un cerveau assez faible et d'autre part toute l'Europe est plus saine on y respecte ceux qui travaillent et ceux qui veulent élever leurs enfants alors la France est une exception mais il paraît assez clair qu'elle peut cesser de l'être assez rapidement du fait de l'ouverture à l'Europe tous ceux qui voyagent s'en rendent compte et du fait d'une prise de conscience de la faiblesse intellectuelle et spirituelle et gnostique tout simplement de nos adversaires c'est rapide mais c'est alors l'ouverture à l'Europe ça ne veut pas dire la noyade dans le magma européen non non ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une armée d'occupations bavaroise piémontaise catalane écossaise et on va dire des gens de Rostock des pauméraniens pour que ça aille mieux c'est tout Arnaud Dufain et vous vous êtes plutôt porté sur les pays de l'Est je crois oui c'est un bain de jouvence c'est un bain de jouvence ces gens là ont dans l'esprit dans leur spiritualité s'entend de bienheureux retard par rapport à nous le baise main est quelque chose qui se fait dans le milieu ouvrier la politesse c'est un avantage et un inconvénient c'est à dire que nous français en fait nous nationalistes français nous sommes devenus cyniques nous avons raison parce que nous voyons le mal qui leur arrive ce qu'ils ne voient pas ces gens sont sains mais ils ne le savent pas nous sommes pourris et nous n'arrivons plus à avoir cette force des gens sains tout à l'heure vous parliez de ressorts il n'y a plus de ressorts en France le mal vient du manque de ressorts des nationaux et non pas des gens qui eux n'ont pas cette éducation alors je regrette qu'on ait plus de temps je vous propose il faudra revenir on fera là on a parlé de Mitterrand mais la prochaine fois on fera une émission sur la vie chez nos voisins comment ça se passe et pourquoi ils ont peut-être un peu de chance oui avec plaisir ils ont tellement de chance qu'on va les rejoindre ils auront encore plus de chance Nicolas merci merci Antoine merci Arnaud à la rentrée si Dieu veut je reprends la parole dans trois minutes juste pour montrer à Daniel Amiche que je ne pars pas comme ça